La Clems considère qu'à partir de novembre 1942 jusqu'à mai 1943, c'est la fameuse opération Torche, les nazis rentrent en Tunisie. Ça ne concerne d'abord que tous les juifs qui aujourd'hui ont 80 ans et plus. Donc les gens qui sont nés avant juin 1943, eux pourront prétendre à cette indemnisation. Vont être concernés ceux dont le papa a été raflé par les Allemands pour pouvoir faire du travail obligatoire. Si vous cherchez à avoir des informations sur l'indemnisation des juifs de Tunisie suite à la Shoah, restez avec nous, nous allons essayer d'éclaircir tous les messages qui passent sur les réseaux sociaux et surtout vous dire ce à quoi vous avez le droit. Si vous étiez en Tunisie pendant la Shoah. Bonjour à toutes les deux. Bonjour à toutes les deux. Il y a la Blum responsable du Centre des droits et Elisabeth Garraud, bénévole. On est ravis de vous avoir avec nous parce qu'on entend beaucoup, beaucoup de choses en ce moment sur les réseaux sociaux. On a des messages d'avocats qui arrivent. On se demande si ce service existe bien, si les gens ont bien le droit à cette indemnisation. On voudrait savoir Elisabeth, je commence avec toi, de quoi il s'agit exactement. Jusqu'à présent, les juifs de Tunisie, de même que les juifs du Maroc ou d'Algérie, ont touché par la Clems Conference une somme de 2500 euros qui était considérée comme pour solde de tout compte. Comme une indemnisation pour avoir... Une indemnisation globale parce que pendant très longtemps, la Clems a considéré que ceux qui étaient touchés par la Shoah, c'était les juifs d'Europe et d'Europe de l'Est. Donc, les pays d'Afrique du Nord, ils ne savaient pas trop. Et donc, pendant très longtemps, ils n'ont eu droit à rien. On rappelle quand même que la Clems Conference, ce sont les réparations allemandes, en fait. Ce sont les réparations allemandes, c'est ça. C'est de l'argent qui est détenu aux États-Unis, mais qui est distribué par les Allemands à Francfort et qui donne cet argent aux Nitzel et Shoah. Donc, par des pensions trimestrielles pour ces juifs d'Europe de l'Est ou de France qui ont été des enfants cachés ou autres. Et là, on a donné aux juifs d'Afrique du Nord 2500 euros. On leur a rajouté un petit peu pendant le corona en disant... Mais c'était une fois, quoi. C'était une somme. C'était une fois. À partir du moment où ils ont eu cette somme, le gouvernement israélien les a reconnus comme rescapés de la Shoah. Et ils leur donnent, une fois par an, une petite pension mensuelle qu'ils voient sur leur compte, fin janvier, début février. Y compris pour les juifs tunisiens ? Tous. Tous les juifs qui sont reconnus comme rescapés de la Shoah. Du moment que la Clems les a reconnus comme telles, elle leur a donné un peu d'argent. OK. Donc, alors, ils ont cette petite somme mensuelle et ça leur donne, par exemple, droit aussi aux médicaments gratuits. En gros, ça leur donne des réductions. Ça dépend des mairies pour la Arnon. Enfin, ils ont des petits avantages. Parce que, précisément, le gouvernement israélien, et cette somme, ils l'obtiennent par le ministère du Trésor. Israélien, il faut bien préciser. Israélien, tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui ? Est venue se rajouter à ça une négociation entre les Allemands et l'État d'Israël pour les juifs de Tunisie et de Roumanie. Donc, nous, on va se concentrer, parce qu'on n'a pas beaucoup en Roumanie, on va se concentrer sur les juifs de Tunisie. Donc, les juifs de Tunisie, en plus de cette petite somme, vont pouvoir recevoir une allocation mensuelle. Maintenant, beaucoup d'appelés, peu d'élus, il va y avoir des conditions drastiques pour obtenir cet argent. Alors, ça veut dire quoi, des conditions drastiques ? Est-ce qu'on les connaît ? Oui, on les connaît, d'abord parce qu'elles sont dans le dossier, mais aussi un petit peu globalement. Et pour pouvoir les comprendre, il faut un petit peu revenir sur l'histoire. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'en 1940, les juifs de Tunisie subissent les lois de Vichy, parce que Pétain, à qui on avait absolu, les Allemands ne lui avaient strictement rien demandé, promulgue ces lois, ces statuts anti-juifs qui vont toucher non seulement la France, mais aussi les protectorats. La Tunisie étant un bellica, donc la Tunisie est aussi concernée. Alors, dès à présent, les gens qui vont remplir les dossiers, tous ceux qui vont raconter tout ce qui leur est arrivé en 1940, ne le faites pas. Ça n'intéresse, c'est pas que ça n'intéresse pas, ça ne concerne pas ce problème. Ce qui s'est passé, c'est qu'entre 1940 et 1942, bon, ils ont été assez malmenés, les juifs de Tunisie, d'abord à cause de ces fameuses lois antisémites, il y a eu des pogroms, il y a eu un pogrom à Jabès, par exemple. Donc, ils ont été très malheureux. Mais malheureusement, rien ne sera pris en compte par la Clems. La Clems considère qu'à partir de novembre 1942, il faut bien retenir la date, jusqu'à mai 1943, c'est la fameuse opération Torche, les Allemands rentrent, les nazis rentrent en Tunisie. Et quand ils rentrent en Tunisie, les choses vont changer. Par exemple, là où il y a eu ce pogrom à Jabès et à l'île de Tjerba, comme les nazis, avant d'être de grands criminels, ils sont d'abord des grands voleurs, ils vont prendre, ils vont soumettre les communautés juives à l'amende et ils vont leur demander une somme de 70 kilos d'or. C'est aberrant, c'est énorme. Bon, alors ça, ça va concerner certaines villes de Tunisie. Donc, ça veut dire que la Clems Conférence va indemniser ceux qui étaient de 1942 à 1943, c'est ça ? À partir du moment où l'opération Torche a commencé. Donc, ça ne concerne d'abord que tous les Juifs qui, malheureusement, aujourd'hui, ont 80 ans et plus. Pas avant. Donc, les gens qui sont nés avant juin, mais là, ou juillet, on va dire juin, parce qu'en fait, les Allemands sont partis au mois de mai, avant juin 1943, eux pourront prétendre à cette indemnisation. Maintenant, on va plus loin. Je vous ai parlé de Jabès, vous avez parlé de l'île de Gerba. Eux non plus vont pas être concernés. Qui va être concerné ? Vont être concernés ceux dont le papa a été raflé par les Allemands pour pouvoir faire du travail obligatoire. C'est-à-dire que les Allemands... Alors, c'est vrai que les Allemands ont déporté des Juifs. Ils les ont déportés par avion. Et par exemple, le papa de Serge Moati, qui est assez célèbre, a été déporté à Auschwitz. Il n'est jamais rentré. Donc, il y a eu des Juifs qui ont été vraiment déportés. Ceux qui sont venus ont touché d'autres indemnisations. On ne veut pas rentrer là-dedans. Mais on va dire que les Juifs qui étaient des enfants, et dont le... Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ils sont partis. Ils ont plus de 100 ans, les autres. Mais les Juifs qui étaient des enfants, et dont le papa a été raflé... Alors, les rafles, pour le travail obligatoire, elles ont eu lieu essentiellement dans trois villes. Elles ont eu lieu à Tunis, elles ont eu lieu à Sfax, et elles ont eu lieu à Sousse. Donc, j'en déduis que c'est seulement les gens de ces villes-là qui vont être indemnisés, c'est ça ? Là, qui vont être concernés. Mais moi, je pars du principe que, comme la Clemsse sange souvent ses critères, que c'est des questions d'argent, c'est-à-dire... Il faut quand même rentrer les dossiers. À mon sens, les gens ne perdent rien. Qu'est-ce qu'ils perdent ? On va leur envoyer une lettre type par la Clemsse qui va leur dire, je suis conscient des souffrances que je partage, mais malheureusement, vous ne rentrez pas dans nos critères. C'est pas grave. Mais il vaut mieux toujours faire un dossier, mais pas être délirant. C'est-à-dire, quelqu'un qui a 20 ans qui va demander, ça ne va pas marcher, quoi. J'ai eu des appels. Alors oui, il y a là, justement, c'est un sujet qui doit passionner. C'est-à-dire qu'il y a un message qui a couru sur les réseaux, je ne sais pas comment, et qui n'était pas clair. C'est le problème quand les messages ne sont pas clairs. C'est pour ça que cette émission, elle est très claire. Et après cette émission, vous serez vraiment au courant de qui a droit et qui n'a pas droit. Mais après ce message, j'ai eu des jeunes qui m'ont appelé. Il paraît que si j'ai un père ou une mère tunisienne, je touche 6500 shekels par mois. Non, non, pas du tout. Ou des personnes qui sont nées en 1955, qui me disent, j'ai mis 55, c'est après la Shoah. On ne parle même pas des 6 mois où les Allemands... Il y a beaucoup de... Alors, mais mes grands-parents ont beaucoup souffert. Oui, oui. Mais est-ce que vos grands-parents sont là ? Non, ils sont décédés. Et vos parents aussi. Ça ne marche pas. Non. Alors, donc, les Juifs qui vont être concernés, ce sont des Juifs qui ont déjà touché ces 2500 euros. Donc, ils ont déjà envoyé un dossier où ils ont raconté leurs témoignages. Alors, tout le problème, il va être là. Qu'est-ce que va faire le gouvernement israélien ? Il va comparer les témoignages. Il faut que les témoignages... On ne peut pas inventer une nouvelle histoire pour avoir une nouvelle indemnisation. Non, il faut que les témoignages soient cohérents. Donc, quelqu'un qui, par exemple, va dire « Je suis née à Tunis, mais comme il y avait la guerre et que mes parents avaient très peur, ils m'ont envoyé en vacances... » Enfin, ils m'ont envoyé chez des cousins qui habitaient à la campagne. C'est fini. Donc, il va falloir effectivement raconter... Bon, quand on a été bébé en 1942-1943, on n'a aucun souvenir avant de 4-5 ans. Bien sûr. C'est clair. Donc, on va déjà commencer son témoignage. C'est un peu les tuyaux que je vais donner là maintenant. En disant « Maman m'a raconté que... » Surtout qu'on est quand même dans des générations où on ne parlait pas aux enfants. On ne leur racontait pas. Donc, on leur a même raconté parfois beaucoup plus tard. Donc, ils peuvent tout à fait dire « Maman m'a dit que, quand j'avais 2 ans, elle allait voir papa qui avait été raflé pour faire du travail obligatoire. » C'est des travaux de voirie qu'on leur a demandé. C'est des entretiens de port, d'aéroport, des boulots un peu... Parfois même, on a réquisitionné des dames. En leur disant « Tu fais la cuisine. » Donc, ça aussi, ça marche. Bien sûr. Et comment ? Et comment ? Donc, dire effectivement « Maman m'a raconté qu'à cette époque, il s'est passé ça. » Évidemment, il n'y avait pas de nanny. Donc, les mères, elles prenaient les enfants avec elles. On allait voir papa ou on allait faire, en tant que maman, du travail pour les Allemands. Et à ce moment-là, on prenait les enfants avec nous. Et les enfants, ils aidaient un petit peu. Ou ils étaient là pour assister. Donc, ceux-là, ces enfants-là vont avoir droit à quelque chose quand ils vont raconter ça. Mais si, effectivement, leur témoignage n'est pas cohérent avec ce qu'ils ont raconté avant, ou ils viennent d'autres villes ou autres, parce que, comme on l'a répété, les rafles, les juifs qui ont été forcés... Alors, au début, on leur a demandé de se présenter. Ils n'étaient pas fous. Ils ne se sont pas présentés tout seuls. Donc, on est partis dans les synagogues les chercher. On les a raflés. Ça concerne quelques milliers de juifs. Mais bon, il n'y avait pas de liste. Donc, à la limite, on peut... Je ne dis pas qu'il faut mentir, mais... Non, mais on peut raconter... Voilà. Mais alors, ne racontez pas aussi, comme certains m'ont dit, moi, mes oncles. Les oncles, non, ça ne marche pas. C'est papa et maman. OK. Alors, de toute façon, on va préciser comment on fait pour bien remplir ce dossier et pour, surtout, essayer d'obtenir cette aide. Aëlla, est-ce que tu sais combien il s'agit ? De combien de chécalines il s'agit ? Ou personne ne le sait ? Alors, le chiffre qui a été lancé, c'est 6500 chèquelles par mois, 6500 chèquelles par an. Non, c'est vrai que le chiffre 6505, 6500 chèquelles apparaît dans le dossier. Mais non, nous ne savons pas exactement combien chacun va recevoir par mois s'il répond aux critères. Les critères sont les suivants. Il faut ne pas avoir plus de 6500 chèquelles, ne pas les gagner, mais pas par les pensions ou les retraites. Un petit retraité qui a 6500 chèquelles de retraite ou qui touche par l'habitué à l'homie, il peut toucher même 20 000 chèquelles. Ce n'est pas ça, le problème. Mais en revanche, s'il touche 6500 chèquelles, parce qu'il est riche, il a des appartements, donc il touche des loyers ou il a des actions. Alors ça, ces revenus-là, oui, s'il dépasse 6500 chèquelles, déjà, il n'aura pas droit. D'accord. Il y a beaucoup de critères. Il y a en plus comme critère, par exemple, que je trouve un critère un peu aberrant, parce que c'est très difficile à évaluer. Ils disent qu'il ne faut pas avoir un appartement qui coûte plus que 1 900 000 chèquelles. Bon, à l'époque où on l'a acheté, aujourd'hui, le prix des appartements sont délirants. Est-ce que ça va être prouvé ? Est-ce qu'il faut le démontrer ? Je comprends que c'est pas dans nos mains, quoi. C'est pas dans nos mains. Ça, c'est sûr. Le deuxième critère qui va être très important, ça va être au cas par cas. Pourquoi ? Parce que le ministère de la Justice, qui a été le premier à parler avec la CLEMS, qui a refilé ça au ministère des Affaires Sociales, au ministère de la Santé, voilà, ça va être au cas par cas, ça va être des situations. Ça va être en fonction de la situation de la personne qui a 80 ans ou plus. Si cette personne, et vraiment, je les encourage à le faire, si cette personne a plus de 80 ans, a souffert toute sa vie d'obésité morbide, de cauchemar, de dépression, de... Donc là, ça marche. C'est très angoissé. Si elle a son médecin, qu'elle va voir en lui disant, écrivez-moi un certificat médical, comme quoi, depuis l'enfant, je suis traumatisée, ou des maladies qui se sont déclenchées beaucoup plus tard. Là, ça peut marcher. Elles sont dues à cause... Alors, eux, ils vont toucher, d'après ce qu'a dit la CLEMS, qui ne donne aucun chiffre, la CLEMS m'a dit simplement, ils vont toucher une jolie somme. Combien ? On ne sait pas. Qu'est-ce que vous voulez dire une jolie somme ? On ne sait pas. On va attendre. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres critères ou pas ? Alors, important, je voudrais que les gens, surtout, ne nous appellent pas, après, à posteriori, en nous disant, je ne comprends pas, ma voisine, elle touche tant et moi, je touche moins. Encore une fois, ça va être du cas par cas. Par cas. Alors, Ayala, je crois que vous avez eu énormément... Enfin, tu as eu énormément d'appels. En 3-4 jours, depuis que ce message est passé, des appels à 10-11 heures du soir, sur mon téléphone, et puis, à peu près 200 mails en 3 jours et demi. Alors, c'est énorme. J'imagine que vous n'avez pas encore répondu à tout le monde. On est dessus, toutes les deux. Non, on n'a pas répondu. On répondrait pas avant Yomad Smaout. Non, alors, pour deux raisons. D'abord, parce qu'effectivement, nous, on va aider les gens. Mais les gens qui parlent très bien l'hébreu, et là aussi, je les encourage à le faire, vous avez une association formidable. C'est entièrement gratuit. C'est comme Calita, qui s'appelle Avive, les nids de soleil Shoah. Vous faites l'étoile 5711. Étoile 5711. Avive, les nids de soleil Shoah. Les bénévoles vous aident à remplir le dossier, vous accompagnent. Et en plus, eux, ils ont l'avantage, c'est qu'ils ont réussi à obtenir tous les dossiers des gens qui ont demandé les 2 500 euros. Donc, ils peuvent comparer les témoignages. Alors, ça, évidemment, c'est pour les hébraïsants. Les hébraïsants. Parce qu'il y a beaucoup de francophones qui ont vécu en Tunisie, qui ne sont pas hébraïsants. Pas hébraïsants, qui ont plus de 80 ans. Bien sûr, est-ce que Calita peut s'occuper d'eux ? Oui, oui. On va s'occuper d'eux. Et on va les aider à remplir les dossiers. Et dans ce cas-là, envoyez-nous un mail ayalabéatcalita.org.il et nous allons vous aider. Alors, évidemment, c'est gratuit, évidemment. Et nos services, comme ceux de Aviv, les services du Centre des droits à Calita, mairie de Jérusalem, sont entièrement gratuits. Même si vous récupérez de grosses sommes parfois, c'est gratuit. On assiste beaucoup là-dessus. Si vous avez droit à un service gratuit, n'allez pas payer quelqu'un pour vous le faire. Alors, vous me tendez la perche, Ayala, parce que c'est vrai qu'on a entendu beaucoup de messages suite à cette annonce, des messages monnayant les services pour récupérer cette aide. Alors, c'est des arnaques ? C'est quoi ? Non, ce n'est pas nouveau. Ça a eu lieu, par exemple, quand les Marocains, beaucoup, et les Tunisiens ont eu droit à ces 2500 euros. Ils se sont tous précipités chez les avocats. J'adore les avocats. J'ai beaucoup de copains avocats. Ils ont le droit de vivre. Ce n'est pas forcément une arnaque, mais ce n'est pas nécessaire de payer. C'est ça ? Pourquoi demander 10 % de la somme au minimum ? C'est une aberration. Et les gens sont tellement angoissants. Au moins, j'ai donné un avocat. Au moins, je suis sûre. Non, c'est un service gratuit. Vous envoyez votre dossier. Il sera traité de la même manière. Donc, pourquoi passer par quelqu'un ? On est là pour ça. C'est un peu la justification de qualité. D'avoir des bénévoles. On est là pour aider les gens. On va... D'abord, on va dire... On a énormément de demandes. Là, on va rentrer. Il y a le temps. Ça va avoir lieu. Ces dossiers vont être remplis jusqu'à la fin de l'année. D'accord. Il n'y aura pas d'argent. C'est très important, Elisabeth, de le dire. Ce n'est pas la fin de ce mois. C'est la fin décembre 2023. Et l'argent ne sera versé qu'en 2024. Donc, vraiment, il y a du temps pour remplir les dossiers. On fait ça tranquillement. On ne s'affole pas. On va répondre à tout le monde. Les gens vont avoir le lien de l'émission qu'on fait aujourd'hui où ils auront toutes les explications. Ils comprendront s'ils sont éligibles ou pas. Ils verront aussi ce qu'il faut un peu remplir à compter sur leur dossier. Ensuite, on va leur envoyer. Évidemment, en même temps, on leur enverra un dossier qu'ils pourront remplir. Parce que beaucoup de gens n'habitent pas à Jérusalem. Et nous, on est à Jérusalem. Oui, mais bon, il y a Internet. Voilà. Donc, grâce à Parmel... On va faire appel à tous nos bénévoles. Il n'y a pas de problème dans le pays. Tout à fait. On va leur envoyer les dossiers. On va les aider autant qu'on peut. Il y a des associations. Mais surtout, surtout, on demande aux gens, ne vous tournez pas vers des services payants. Ça fait mal au cœur. Ce ne sont pas des sommes énormes. Ça aide les personnes âgées qui ont souvent des toutes petites retraites ou des petites aides. Donc, autant garder tout à son pour eux. Bien sûr. Et pour les gens qui ne sont pas, comme tu le dis, sur Jérusalem, c'est vrai que nos bureaux, le centre des droits, le bureau est à Jérusalem. Mais nous allons nous faire aider par les associations qui travaillent avec Alita dans tout le pays. Dans toutes les grandes villes, on pourra aller se faire aider. Partout où vous êtes, on va vous aider physiquement. Enfin, je m'engage beaucoup. Mais enfin, il y a Alita. Et il y a nos associations partout à Hdon, à Natania. Peut-être pas dans les petits villages. Mais dans toutes les grandes villes. Il y a de quoi faire dans le pays. J'espère que si vous êtes juif tunisien et que si vous correspondez aux critères qu'on a énoncés, vous vous sentez un peu rassurés. Surtout, vous allez remplir le dossier. Vous avez sûrement de l'argent à récupérer. Ça, c'est franchement pas négligeable, surtout en ce moment. En tout cas, bravo à toutes les deux pour le travail. Merci, Elisabeth. Bravo. Bravo, vraiment, parce qu'elle s'investit énormément. Énormément aussi sur les retraites. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Voilà, donc on espère que vous vous aiderez. On en est sûr, d'ailleurs, parce qu'on le sait, vous le faites tout le temps. Donc, bon courage à tous ceux qui vont remplir les dossiers. Et puis, bravo à vous. Merci. Merci beaucoup.